Il est-il allumé? Il est-il allumé? Oui? Ah oui, on le sent là, c'est ça. Merci, merci. Merci Gaétan pour la belle estrade qui m'a fait... C'était juste, vous avez compris, c'est une petite blague, ça l'a remonté d'un corps de pouce. Oui, c'est ça, mais tout le monde ne sera pas encore assez haut. Écoutez, aujourd'hui, c'est la réunion annuelle, et je me suis dit que ce serait peut-être un bon temps pour moi de vous partager un peu l'enseignement sur ce qu'on va voter pour notre pasteur, notre prochain pasteur, pour l'ancien qu'on a. Puis, pour les diacs, je me suis dit que ce serait bon de regarder ensemble, tu sais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'est le rôle, justement, du pasteur, de l'ancien. Donc, sa fonction, son appel, ses qualifications, et puis sa redevabilité, et puis aussi, bien, la Bible parle aussi d'une récompense aussi. Fait que, c'est vraiment quand même, là, je vous dis, c'est toujours un peu comme ça aussi que je me présente devant vous, j'ai toujours, je vais me mettre un peu, là, tu sais, je vais me mettre un peu à nu, là. C'est, tu sais, je veux dire, je me sens, je me sens toujours, j'ai toujours craint d'apporter la parole, tu sais, parce que c'est, c'est tout un ministère, c'est tout un ministère que d'apporter la parole, en tout cas. Fait que, je vous demande de, vraiment, de prier pour ceux qui enseignent, et puis, si par malheur, des fois, je vous le dis, là, ça ne va pas vous rassurer pas en tout, là, tu sais, mais, s'il y a des choses, des fois, que vous voyez, là, que je suis à côté, là, bien, n'hésitez pas à venir me le dire, tu sais, de dire, parce que c'est ça, comme quand il vient de taper ses doigts, là, là, ou bien là, vous la dites, je suis content, là, quand, là, fait que, c'est ça, N'hésitez pas, fait que, c'est ça. On va dire un mot de prière pour commencer, parce que je veux vraiment que ce soit le Seigneur qui nous parle, qui parle à nos cœurs, qui nous encourage, là, qui nous soutient, là, tu sais, fait que, ah, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta présence parmi nous, tu nous as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin, et nous le voyons, Seigneur, nous sentons ta présence, Seigneur. Puis, je veux te remercier pour l'action de ton Saint-Esprit parmi nous, Seigneur. Moi, je vois des choses qui se passent, Seigneur, des cœurs qui sont touchés par ta parole, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et puis, c'est là qu'on voit vraiment ton action parmi nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Qu'on ressorte d'ici vraiment, ayant appris beaucoup de choses, pas une chose, mais beaucoup de choses sur toi. Tu es tout-puissant, Seigneur. Agis, ô Dieu d'amour. C'est en Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Alors, on va commencer avec un premier passage. La petite baguette, c'est pas grave. Un premier passage dans Éphésien au chapitre 4. C'est tout ça, oui. Éphésien au chapitre 4. Et puis, le verset 10 à 11. OK. Ouais, mais j'aime pas ça. Je le vois pas. Je le vois pas, le petit pointeur, là, pis tout ça. Fait que c'est beau. Bon, la fonction. Qu'est-ce qu'est la fonction? La fonction d'un pasteur, la fonction d'un ancien. OK? Je mets toujours un peu de contexte, là. Tu sais, je veux dire, dans, tu sais, fait que c'est peut-être le verset que je veux partager, il va venir, là. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et il a donné... Ah, ça, j'ai toujours aimé ça, là, ce passage-là, là. Tu sais, je veux dire, dans un sens, ce qu'on voit, là, c'est qu'il a pas donné des dons, oui, ce qui est faux non plus, là, mais il a donné des personnes. Comprenez-vous? C'est beau, ça, tu sais. Bon, les apôtres, vous savez, tu sais, je veux dire, puis moi, je suis de ceux qui croient aussi que les apôtres, bien, c'était ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui l'ont connu, qui ont été enseignés par lui-même, puis c'est un... Il y en a plus, là. À mon avis, il y en a plus, là, des apôtres, aujourd'hui. Tu sais, ils sont... C'est à les douze, là. Alors, reviens en arrière, Michel, c'est-à-dire. Et puis, les autres, comme prophètes, et pour enseigner la parole, pour donner la parole, le rôle du prophète, c'est pas juste de prédire, là, mais aussi, c'est d'enseigner la parole, de reprendre, d'exhorter, d'édifier, comme on le voit dans un Corinthien. Les autres, comme évangélistes, hein, pour... Vraiment, il y en a, là, ils l'ont, ils l'ont, l'affaire, là. Tu sais, je veux dire, comme évangélistes, tu le vois, là, tu sais, c'est des... Les autres, comme pasteurs, bien, un pasteur, c'est comme un... C'est un ancien, on va le voir, là. Et puis, bien, pour prendre soin, prendre soin des... Un pasteur devant le troupeau de brebis, là, tu sais, il en prend soin, il le protège, il le nourrit, il le dirige, puis tout ça, tu sais. Puis, les docteurs, bien, c'est des enseignants. C'est vraiment des docteurs de la parole. OK. Et puis, le prochain verset, pourquoi qu'il a donné ces gens-là? Bien, pour le perfectionnement des saints. Alors, vous savez, les saints, on l'a toujours dit, hein? Les saints, là, c'est pas... Saint, saint, saint... Saint Jacques. Ben là, tu m'as coupé l'herbe avec ma... Tu m'as coupé... Je voulais faire une joke, là, mais là, j'ose plus le dire après ce qu'il te dit. C'est ça, c'est plus... Ben oui, mais Jacques, c'est un saint. Tu sais, je dis, c'est... C'est pas longtemps qu'on t'a pas vu, Jacques. C'est pour ça que... On s'est ennuyés, c'est ça. On s'est ennuyés les uns des autres. Pour le perfectionnement des saints, c'est des gens qui appartiennent au Seigneur, que le Seigneur a pris, puis qui a mis à part. Ça, là, c'est les miens, c'est ma gang. OK. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps... du ministère de l'édification du corps de Christ. Et puis, as-tu un autre verset après ça, dans l'Ephésie? Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. D'accord. On a des beaux programmes en avant nous autres, ça. Hein? C'est ça? Fait que... C'est merveilleux. Envie d'un verset en arrière, « Afin que nous soyons plus des enfants en portrait ou vendre doctrine. » Ben oui, c'est ça. Par la tromperie des hommes et par la ruse de tout. C'est ça. OK. Est-ce que tu peux revenir... OK. OK. Attends un petit peu. En vue de l'édification du corps de Christ. OK. Bon. Avance encore un peu. S'il te plaît. Avance encore un peu. Là, tu recules, je pense. C'est ça. OK. Continue. Viens-t'en, là. C'est ça. Bon. C'est ça. Bon. OK. Ben. OK. Ah oui. C'est lui qui... Bon. OK. C'est d'autres choses, ça. Euh... On va aller voir dans les actes. C'est parce que je voulais vous partager une anecdote. Tu sais, je vous dis, puis tout ça, tu sais, qu'est-ce que le Seigneur fait dans notre vie. À un moment donné, j'étais à la Chine, pas en Chine, là, mais à la Chine, à Montréal. Et puis, je travaillais dans une pharmacie. Et puis, je ne sais pas si je suis là, en tout cas. Et puis, il y avait un frère d'enseigneur qui était venu travailler avec moi, puis il travaillait aussi. Puis là, il y avait un pasteur, moi, que je connaissais. C'était pas le pasteur de mon église, mais je le connaissais. Puis à un moment donné, il me dit... Il voyait mon frère d'enseigneur, puis il ne le connaissait pas du tout. Tu sais. Ah, il dit, il est chrétien, lui. Il ne le connaissait pas, là. Hein? Il est chrétien, lui. Tu sais. Ben oui, il était. Tu sais. Seigneur, là, on dirait que quand il fait une œuvre dans nos cœurs, là, ça apparaît. Tu sais. Et puis, il l'avait vu, c'est ça. OK. Acte 20, toujours la fonction des apôtres. Ça, là, des pasteurs, des anciens. Paul, là, il s'en allait. Il était en voyage. Et puis là, il s'en allait à Jérusalem. Il savait, là, qu'il y aurait la soupe chaude à Jérusalem. Et puis, il fait qu'il avait passé en bateau, pas loin de Milet. Il avait fait venir les anciens de l'église d'Éphèse, puis il leur a parlé. Voici ce qu'il leur a dit. OK. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. annonçant aux Juifs et aux Grecs, tout le monde, la repentance. Vous savez que ça va devenir difficile de prêcher la repentance. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'en vient, mais ça va t'imposer si bien. D'accord, moi j'ai créé mon député. Annonçant aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah non? Ok. Ah oui, verset 28 et 30. Ok. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son nom. Attends. Hein? Je n'ai pas compris. Ah, par son propre sang. Oui. Ah ok, oui. Ok, il vous a établi évêque. Le mot évêque, vous allez le voir dans Timothée ou dans Tite, puis le mot ancien, puis on pourrait dire aussi, dans un sens, le mot pasteur, c'est des termes qui s'adressent aux mêmes personnes, mais peut-être qu'ils montrent des aspects différents. de leurs fonctions. Un ancien, il me semble, c'est facile à... Pour nous, en français, c'est plus facile à comprendre. On pense à l'ancien dans le village. Je dis qu'il est un sage, et puis qu'il est un papa, puis qu'il dirige, puis qu'il prend soin. Je dis que c'est... Ok. Tandis, évêque... Ancien, c'est presbytéros en grec. Tu sais, c'est pour ça qu'on parle de presbytère. Tu sais, parce que c'est la maison de l'ancien. Tu sais, presbytéros. Évêque, c'est le mot épiscopos, qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Oui, ça veut dire... Veiller. Surveiller. Surveillant. C'est ça. Ça veut dire surveillant. Épiscopos. Moi, j'avais un monsieur à résidence, là, et puis, qui disait, « Hein, Dieu, je suis tanné de me faire surveiller. » Bien, j'ai dit, « Non, non. » J'ai dit, « On ne vous surveille pas. » J'ai dit, « On veille sur vous. » On veille sur vous. Voyez-vous, c'est ça le rôle de l'évêque. De veiller. Tu sais, à ce que ça y aille bien. Tu sais, puis tout ça. Donc, le Saint-Esprit, bien, c'est qui, là, qui est habillé? Bien, c'est ça. Tu sais, moi, à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est personnel, je m'en excuse, là, mais quand j'ai été reconnu comme pasteur dans l'église, où je travaillais au Nouveau-Brunswick, bien, là, il y avait eu tout un processus, là, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tous les pasteurs de l'association étaient venus, là, puis ils m'avaient imposé les mains. Tu sais, c'est... Il avait reconnu ce que le Seigneur faisait. Tu sais, je veux dire, fait que c'est tout à fait merveilleux, là. Tu sais, puis tout ça. Il vous a établi, le Saint-Esprit vous a établi, évêque. Donc, c'est pas Joe Blow, là, qui décide, « Eh, moi, là, le soudre, là, ce matin, là, je suis pasteur. » OK. OK. Moi, j'ai toujours eu un peu ce respect, ce respect-là, dans un sens, dire, dire, « Hey, savez-vous, là, je suis pasteur, moi! » Ah oui? OK. OK. Mais c'est pas le même, ça marche, dans mon livre à moi, là. Dans mon livre à moi, c'est que tu te tais, puis tu laisses les gens le voir. Tu laisses les gens le reconnaître. OK. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est établi. les gens. Pour, leur fonction, c'est paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre Saint. OK. Ah, il y a encore des vagues. OK. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous... » Ah, ça, c'est la partie qui est moins le fun, là. Tu sais? Ça, c'est pas drôle, pas en tout. Je vous le dis, là. Tu sais? « Qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le tout pauvre. » Hein? Je pense qu'il y en a encore un. « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Donc, ça fait partie du rôle du pasteur, du rôle de l'ancien, du rôle de l'évêque, de veiller à ce que la bonne doctrine soit maintenue. OK. Donc, ça, c'est la fonction. L'appel, bon, on l'a touché un petit peu. On va aller voir dans... OK. On va aller voir dans Jean au chapitre 21 puis dans les actes au chapitre 9. Bien, on l'a déjà vu, là, ici, là, dans les actes, là, que, tu sais, que c'est le Saint-Esprit qui appelle une personne. C'est un... On dit que c'est une vocation. On dit que c'est un appel. là, tu sais, fait que c'est ça. Mais là, on va voir... Ça, j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai préparé hier. Je me suis préparé hier pour... Tu sais, parce que là, on va voir que c'est l'appel de Pierre. Puis, on va voir l'appel de Paul. Tu sais, dans les actes. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Il répondit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est vrai. C'est vrai que Pierre est mon Seigneur. Jésus lui dit, Paix, mes agneaux. Après qu'ils eurent... Ah, ok. On continue, Michel. Ok. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paix, mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paix, mes brebis. C'est qui qui a établi Pierre? C'est Jésus. Là, ça c'est juste une parenthèse. Je vais vous dire, c'est pas écrit dans la Bible. Tu sais, mais, je me demande, pourquoi trois fois? Tu sais, est-ce qu'il y a un collège de théologie qui voudrait se proposer, se lancer? C'est facile de penser ça, hein? C'est... C'est pas le même mot en grec? OK. Fait que là, voyez-vous, les théologiens viennent de se prononcer. Fait que... Et puis, ben c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas... Fait que c'est ça. Mais ça pourrait, ça pourrait, j'ai souvent pensé à ça, là, aussi, là, pour, il fait passer le motton, tu sais, à Pierre. OK. Dans les actes, au chapitre 9, verset 11, non, non, je n'ai rien dit de même, là. Les actes 9, verset 15. Ah oui! Ben là, là, Paul, il s'en allait, et puis, il a fait une petite rencontre pas prévue, là, sur son chemin. Tu sais, il a rencontré, il a rencontré, le Seigneur, et puis, moi, d'ici, là, un jour, je vous ai dit qu'il était tombé en bas de son cheval, c'est pas écrit dans la Bible, là. On ne sait pas où il était à la cheval. Je vous ai dit, il était peut-être en or, non, je pense pas. Vous êtes déjà embarqué sur un andre, faire une règle sur un andre, tu fais pas long. C'est un chameau. En tout cas, c'est pas très... c'est pas... Et puis, là, il avait tombé et le Seigneur lui a dit qui es-tu, Seigneur? Paul lui a dit qui es-tu? Il tomba par terre, il entendit une voix qui disait, sol, sol, pourquoi me persécu-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. Fait que, là, Pierre, Paul avait... Il voyait plus, il s'est en allé à Damas, dans une maison, et puis, le Seigneur a parlé à un disciple, Ananias, qui est pas le même Ananias qu'on voit ailleurs, mais, puis, il lui a dit, ben, va, et puis, va, ben, un peu là, il dit, il prie, il vut en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, ben, ça, tu sais, le Seigneur dit ça à Ananias, là, il dit, tu vas aller voir Paul, ben, et puis, tu vas aller voir Paul, puis tu vas lui dire que tu vas lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias lui répondit, Seigneur, j'ai appris par plusieurs personnes tout le mal que cet homme avait fait à tes seins, d'accord? dans Jérusalem et il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. et je te montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Fait que, veux-tu revenir en arrière s'il te plaît? Et puis, c'est ça. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. on voit là que c'est le Seigneur qui établit. C'est le Seigneur qui établit ses apôtres, c'est le Seigneur qui établit les prophètes, c'est le Seigneur qui établit les évangélistes, c'est le Seigneur qui établit les pasteurs, c'est le Seigneur qui établit les docteurs. OK. bon, là voilà pour l'appel les qualifications ça c'est un ce point là je trouvais ça vraiment important de vous le partager pourquoi? parce qu'on va voter on va voter pour cet après-midi pour savoir si on accepte Benoît comme notre prochain pasteur pour les anciens on va voter pour les diac mais sur quoi est-ce que je me base pour dire je vote pour oui ou je vote non ça je trouvais ça bien important c'est pour ça que je voulais vous le partager un Timothée, ok oui, ok cette parole est certaine si quelqu'un aspire tu peux aspirer à la charge d'évêque et puis bon il désire une oeuvre excellente il faut donc que l'évêque l'ancien le pasteur ok soit irréprochable oh les choses se gâtes si soit irréprochable ok on pourrait s'étendre là-dessus pour expliquer là un peu qu'est-ce qu'il veut dire ben dites-moi non ce que vous en pensez il n'y a personne irréprochable oui bon c'est beau un bon témoignage si c'est ça arrête d'être irréprochable tu sais ça ne veut pas dire que tu ne t'en fâches pas à un moment donné mais tu es capable de le reconnaître tu es capable de demander pardon tu sais puis ce n'est pas une habitude tu sais c'est peut-être irréprochable marié d'une seule femme à ce tu sais à l'époque à l'époque là aussi tu sais peut-être qu'il faut avoir la polygamie il y en a d'autres qui voient aussi ben il faut qu'ils soient mariés enfin ben bon c'est pas écrit c'est pas écrit c'est ça ben j'aime ça ce que Gaétan vient de dire là parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps justement puis on disait ben je faisais remarquer faites attention il y a des choses qu'on déduit qu'on déduit la parole il faut s'en tenir à ce qui est écrit hein c'est ça marié d'une seule femme sobre quelqu'un qui qui n'est pas ni à droite ni à gauche ok sobre modéré réglé dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement c'est ça là un ancien c'est ça un évêque voyez-vous il faut donc que l'évêque soit ok il faut qu'il ne soit ni à donner au vin ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre un verre de vin en mangeant mais à deux bon là ça commence ouais c'est ça c'est ça à donner là ok fait que ni violent hein ça ne marche pas de même là tu sais je vous dis c'est dans l'église moi j'avais un monsieur qui j'en prenais soin à la résidence là pis il dit si tu savais il dit comment j'en ai pété des montres on parlait de sa montre là il dit si tu savais comment j'en ai pété des montres comment ça j'en ai pété des montres ça marche pas de même la montre à peau qu'elle soit ni violent mais indulgent pacifique désintéressif vous voulez voter pour un pasteur vous voulez voter pour un ancien pis vous allez voir que les diacres aussi ça se ressemble énormément tu sais ben c'est ça là c'est là-dessus qu'on se base pour dire bon ok est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il y va pas tu sais ok il faut qu'il dirige bien sa propre maison hein et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté pis là il va expliquer aussi là pourquoi là car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu votre soin il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti ok pourquoi voilà de peur qu'enflé d'orgueil il tombe sous le jugement du diable ok fais attention ok ok il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable ok les diacres ben là tu sais ils parlent des anciens ils viennent parler des anciens vous allez voir les diacres tu sais je vous dis au niveau des qualifications ben c'est proche tu sais je pense on va vous le dire tout de suite surtout un ancien on ne demande pas un diacre mais un ancien on va demander d'être capable d'enseigner tu sais c'est ça une grosse une grosse différence les diacres aussi doivent être honnêtes éloignés de l'hypocrisie tu sais éloignés de la duplicité des excès du vin d'un gain sordide travail pour sa poche conservant le mystère de la foi dans une conscience pure tu sais ça là quand tu es sur le marché du travail c'est pas facile tu sais je dis puis tout ça tu sais garder le mystère de la foi dans une conscience pure tu sais à l'église quand on se rencontre en église je ne veux pas dire à l'église j'aime mieux dire en église hein pourquoi parce que l'église c'est pas vous avez compris c'est pas un bâtiment on dit on va aller à l'église ouais c'est vrai on y va à l'église parce qu'on se réunit ici puis ça devient mais vraiment là c'est mieux là d'être en église en église qui veut dire ecclésia l'église c'est le mot grec ecclésia puis c'est un mot qui était appreunté hein au monde grec à l'époque puis l'église c'était quand les gens se réunissaient pour discuter ben des choses tu sais des choses de l'État donc c'était une ecclésia nous autres aussi on est une ecclésia on est une assemblée tu sais pourquoi je vais parler de ça ah oui ben c'est parce que parce que justement là quand on est ensemble c'est une affaire tu sais mais quand on n'est pas là quand on n'est pas ensemble c'est important d'avoir le même beau témoignage pur et sain tu sais fait que c'est ça ecclésia ensuite ah oui ben qu'on les éprouve d'abord hein c'est ça tu sais je dis ça c'est important là ben nous autres on le fait on élit quand on choisit un diac un ancien on lui donne un terme assez court pour commencer je ne sais pas si on peut voir ça comme ça et puis tu sais puis après ça on va voir un peu comment est-ce que ça va tu sais qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche ça ça va jusqu'au verset 13 on est rendu à quoi ok ah ben les femmes on pourrait dire les diaconnaisses c'est pas si c'est pas si simple que ça nécessairement mais ça pourrait être ça les femmes de même doivent être honnêtes non-médisantes sobres fidèles en toutes choses tu sais parce que c'est dans le contexte des diacres des anciens puis tout ça tu sais les diacres devaient être maris eux autres aussi d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison ok et puis c'est le dernier verset c'est ça car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ maintenant on va voir un autre passage qui parle encore des qualifications tu sais pour nous aider dans nos choix tu sais ok je sais que c'est un peu technique là c'est pas une prédication vraiment c'est un enseignement là mais de temps à autre il faut quand même qu'on s'arrête là-dessus tu sais je t'ai laissé en crête là il parle à titre ok je t'ai laissé en crête ben la crête vous savez c'est une île dans le Pacifique dans l'Atlantique dans la même Méditerranée et puis je t'ai laissé en crête j'aimerais bien ça je dis je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville il y en avait des églises c'est le fun tu sais je veux dire c'est bon s'il s'y trouve quel comme irréprochable non-arrogant ni ni colérique ni colère ni adonné au vin ni violent ni porter un gain déshonnête ok est-ce qu'on a encore des versets là ? oui mais qu'il soit hospitalier tu sais ça c'est important là qu'il soit accueillir que les gens se sentent accueillis par une personne comme lui amis des gens de bien modérés juste sains tempérants attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictoires ok puis l'origine des diacres on la voit vraiment dans l'acte 6 là l'église le Saint-Esprit était descendu puis ceux qui étaient réunis il y avait eu les petites lames puis il y avait eu vraiment le Saint-Esprit qui était venu l'église était née là tu sais c'est tout à fait merveilleux ça l'église tu sais à ce temps-là le nombre des disciples augmentant les éministes non bon les juifs d'origine grecque tu sais murmuraient contre les juifs d'origine hébraïque donc ceux qui étaient plus de la Palestine de 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 Jérusalem puis les autres qui étaient parce que là il y avait eu beaucoup de gens qui étaient venus c'était à la Pancos c'était une grande fête il y en avait qui étaient venus de partout bon eux autres les disciples murmuraient contre les hébreux parce que leur veuve était négligeée dans la distribution qui se faisait chaque jour ah ok lorsque l'homme il y a et voilà les douze convoquèrent la multitude des disciples et dire il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables ça c'est quelque chose là le ministère des apôtres le ministère des anciens des évêques c'est vraiment l'enseignement c'est vraiment de perdre le troupeau d'en prendre soin tu sais il dit il faut faire attention il y a des besoins puis les besoins sont grands mais il dit il n'est pas convenable fait que qu'est-ce qu'il dit il dit c'est pourquoi frère choisissez parmi vous sept hommes je me suis demandé je me suis demandé en réfléchissant à ça j'ai dit sept je dis voyons donc pourquoi sept tu sais pourquoi pas dix tu sais pourquoi pas cinq tu sais non il dit choisissez sept hommes je pense que le Seigneur nous fait un petit clin d'oeil tu sais en tout cas tu sais sept là il dit ça veut dire que c'est mon chiffre là pas touche ta bébé tu sais sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse et et que nous chargerons de cet emploi y'a-tu un autre verset oui et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole fait que c'est comme ça que les diacres ont commencé tu sais fait que c'est quoi les c'est c'est on va faire un petit examen là c'est quoi le rôle des anciens c'est ça c'est quoi le rôle des diacres prendre soin hein c'est 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 d'aider surveiller tu sais sa redevabilité ah ben il y a encore un verset ok cette proposition plus à toute l'assemblée ils élurent Étienne ouais on a vu là les diacres comme on envoie Étienne puis là il y a Philippe aussi ouais Philippe et puis là quand tu regardes le discours qu'Étienne a fait là quand il s'est fait quand il c'était pas tu sais on lui demande pas d'être capable d'enseigner mais il a enseigné s'il vous plaît là fait que tu sais c'est ça tu sais les élures Étienne puis là ben je trouve ça beau là les élures tu sais ah il y a quelque chose là et les élures Étienne homme plein de foi et d'Esprit-Saint Philippe Procor Nicanor Timon Parmenas et Nicolas Prosélite d'Antioche je vous cache-tu moi quand je me mets ici c'est vrai que je suis en bas de l'écran moi là ils les présentèrent aux apôtres qui après avoir prié leur imposant leur imposant les mains ok sa redevabilité je pense que c'est pareil pour les diacques comme pour les anciens 1 Timothée chapitre 5 verset les versets 17 à 20 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement ok là on touche à des points plus touchy on touche à avoir beaucoup de respect aussi et puis aussi au niveau financier que les anciens ok car l'écriture dit tu n'amuseras pas tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire je ne sais pas si vous savez mais un travail d'ancien ou un travail de pasteur c'est une job à plein temps pardon il mérite son salaire c'est une job à plein temps tu sais ne reçois point ok quand je parle de redevabilité c'est surtout à ça que je voulais emmener ici il dit ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins oui un ancien oui un pasteur est redevable oui on va on va les lire pour trois ans cinq ans puis après ça on renouvelle son mandat mais ça ne veut pas dire qu'il est là et qu'il peut faire et qu'il peut faire ce qu'il veut ça ne marche pas ça ne marche pas pas en tout mais par contre ce n'est pas parce qu'il y a un qui se lève sur le mauvais bord du lit un matin que tu remets tout en question mais si tu vois un pasteur un ancien même un diac qui a un mauvais témoignage puis que c'est connu bien là toute l'église est affectée par ça toute l'église est pointée aussi par ça c'est pour ça qu'il dit il n'aura soit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins ok tu sais ça se fait ça là tu sais et puis car ceux qui pêchent reprends-les devant tous ben tu sais ça a déjà été il y a eu un processus et puis afin que les autres aussi éprouvent de la crainte c'est ça la redevabilité ok maintenant on va voir notre dernier point sa récompense puis ça je trouve c'est beau ah oui là Pierre on voit on dirait que Pierre est rendu quand même plus avancé dans sa vie tu sais puis il a écrit les épites puis voici ce qu'il dit voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous moi ancien comme eux témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée passez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde non par contrainte mais volontairement selon Dieu non pour un gain sordide mais avec dévouement non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage mais comme en étant les modèles du troupeau ah oui effacez ça on ne va pas ça non on ne va pas l'effacer c'est ça comme étant les modèles du troupeau et lorsque le souverain pasteur paraîtra vous obtiendrez par la récompense la couronne incorruptible de la gloire puis un beau verset aussi que j'aimerais terminer c'est dans Hébreu obéissez Hébreu 13 verset 17 obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence quoi? excusez-moi ayez pour eux du respect de la différence car ils veillent car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant ce qui ne serait d'aucun avantage je voulais vous partager ces choses pour que vous puissiez pour que ça nous aide dans notre ça nous éclaire dans le rôle c'est quoi un ancien c'est quoi un pasteur pourquoi il dit évêque puis là il dit ancien c'est quoi la patente c'est ça et puis les qualifications etc on va dire un mot de prière puis après ça Gaston veux-tu nous donner veux-tu prier puis après ça nous donner un peu de directives c'est ça merci